Musique Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Cet après-midi, entre deux occupations, on va dire, professionnelles, je me suis amusé à vous concocter une petite machine, enfin petite entre guillemets, une petite machine virtuelle prête à l'emploi, donc au format OVA que vous connaissez maintenant. Et après avoir importé donc cet archive OVA dans VirtualBox ou dans VMware, et bien vous pourrez bénéficier donc d'une machine virtuelle, mais d'une machine virtuelle 3 en 1. Comment ça 3 en 1 ? Oui, vous allez bénéficier de Linux Mint 20.2, UMA, Beta, Cinnamon, MATE et XFCE. Ces trois machines virtuelles ont été installées en mode OEM, ce qui veut dire que vous allez pouvoir personnaliser l'après-installation. Si vous voulez, moi j'ai pré-installé chacun des systèmes, à vous d'achever l'installation. Vous n'avez strictement rien à faire, juste importez la machine virtuelle, donc dans VirtualBox ou VMware Workstation, si vous l'importez dans VirtualBox, vous allez bénéficier des additions à inviter. Si vous l'installez dans VMware Workstation, vous allez bénéficier des tools VMware. VMware, on peut voir en surbrillance l'archive.ova de Linux Mint 20.2, multi-env, 64 bits, beta. Multi-env pour multi-environnement, donc de bureau, donc ça sous-entend Cinnamon, MATE, XFCE. Alors, cet archive.ova fait tout de même 8,4 gigas. Mais vous allez voir que ce n'est rien comparé à ce que fera le poids de cette machine virtuelle, une fois importée donc dans VirtualBox ou VMware. Dites-vous que, en tout, il y a 3 disques virtuels d'une taille de 20 gigas pour chacun des disques. Donc en fait, on obtient une archive OVA de 8,4 gigas à partir d'une machine virtuelle qui, en théorie, pèsent 60 gigas. En théorie, pourquoi ? 3 disques de 20 gigas, mais ce sont des disques dont la taille est allouée dynamiquement. Donc oui, ils font chacun 20 gigas, mais réellement, réellement, l'espace pris par chacun de ces disques est de 7, 8 gigas. Bon, je pense que c'est parti, on va importer cela. Alors, soit vous allez faire un clic droit, ouvrir avec Oracle, VM VirtualBox. Je ne vais pas le montrer sur VMware, Warstation, uniquement sur Oracle, VM VirtualBox. Mais le principe reste le même. Donc je vais ouvrir, donc, VirtualBox. Et tout simplement, que vais-je faire ? Importer. Je vais aller chercher, donc, mon fichier, mon archive, .ova. Chez moi, il se trouve sur le volume RAID, répertoire OVF, OVA. Et on peut voir, voilà, 7,84 gigas, 7 840 mégas exactement. J'ouvre, suivant. Et là, si vous le désirez, vous pouvez déjà peaufiner, donc, les paramètres de la machine virtuelle. Mais, mais, je vous conseille de laisser tout tel quel et de paramétrer une fois, une fois, la machine virtuelle importée dans votre logiciel de virtualisation. Alors, j'ai fait en sorte que les paramètres de cette machine virtuelle puissent convenir à tout le monde. Je n'ai pas, non plus, exagéré dans l'allocation des ressources. On peut voir deux cœurs de CPU. On peut voir 2 gigas de RAM. Voilà. Donc, ça va convenir à tout le monde. Bien entendu, ceux qui ont des bécanes, des monstres de bécanes, il n'y a aucun souci. Mais je pense surtout aux personnes qui ont des machines avec des faibles ressources matérielles. Eh bien, la machine virtuelle pourra quand même fonctionner. Attention, je tiens quand même à préciser. Donc, 8,4 gigas, c'est le poids de l'archive.ova. Une fois importée dans VirtualBox ou VMware Workstation, la machine virtuelle, au niveau du poids, fera réellement, je pense que c'est 22 gigas. OK. Tantôt, j'ai parlé de 60 gigas. Oui, chacun des disques virtuels fait 20 gigas. Donc, la machine virtuelle, en théorie, pèse 60 gigas. Mais c'est de l'espace alloué dynamiquement. Donc, on importe. Et là, vous vous doutez bien, il va falloir patienter un petit peu. Yeah ! Machine virtuelle. Importée. Alors, je vais replier ceci. On peut aller faire un tour dans la configuration de la machine virtuelle. On peut voir que type Linux, version Ubuntu, architecture 64 bits. J'ai activé le presse-papier partagé et le glisser-déposer bidirectionnellement. Description, il n'y a rien. Je n'ai pas chiffré le disque. Système, donc comme je l'ai dit, 2 gigas de RAM. C'est assez. J'ai laissé le lecteur optique activé. Deux cœurs de processeur. Affichage 64 mégas de mémoire vidéo. Et j'ai activé l'accélération 3D. Et comme contrôleur graphique VMS VGA. Au niveau du stockage. Au niveau du stockage. Voilà, donc un contrôleur SATA. Qui va utiliser le cache ES de l'autre. Et on peut voir 3 disques virtuels. 1, 2 et 3. Un disque pour chaque saveur de Mint 20.2 Beta. Donc un disque pour Cinnamon. Un disque pour Maté. Un disque pour XFCE. On peut voir pour chacun des disques la taille virtuelle. 20 gigas. 20 gigas. 20 gigas. Mais on peut voir la taille réelle. 7 gigas. 61. 7 gigas 23. 7 gigas 59. C'est pour ça que je vous ai dit. Que l'archive OVA faisait ses 8 gigas et quelque chose. Et une fois importé dans VirtualBox ou VMware Workstation. Et bien, le poids total de la machine virtuelle ferait, on va dire, 7, 14, 21, allez 22 gigas. Ok. Donc taille réelle 22 gigas. Taille virtuelle 60 gigas. Au niveau du son, bien entendu, j'utilise comme contrôleur audio Intel Audio HD. J'ai juste activé l'audio sur la sortie. Réseau du NAT tout simplement et le reste, le reste, le reste. Mais voilà le reste. On va lancer la machine virtuelle. Donc en gros, évidemment c'est parti sur l'autre écran. Voilà. Ce sera mieux ainsi. Ouais que c'est beau. Donc en gros, vous n'avez rien à faire. Vous importez l'archive OVA. Et c'est tout. Vous lancez. Vous démarrez la machine virtuelle. On peut voir Cinnamon en première position, Maté en deuxième position et XFC en troisième position. Je lance. Linux Mint 20.2. Cinnamon. Beta. Nom de côte. UMA. Configuration du système français. Continuer. Bien évidemment, il va retenir les réglages précédemment utilisés lors de l'installation du système. Mais vous pouvez choisir vos propres réglages. Continuez pour moi. Entrée clavier belge. Variante belge. Où êtes-vous ? Brussels. Donc le fuseau horaire. Votre nom, on va rester simple. Voilà. Je vais mettre un pass. Je confirme le pass. Je vais demander une ouverture automatique de session. Continuer. On laisse faire. Bienvenue dans Linux Mint. On peut voir que ça fonctionne. Alors, on va régler le souci du redimensionnement. Voilà. On peut voir que les additions invitées sont bien installées. Alors, j'ai juste installé l'utilitaire de compression de RAM. ZRAM Tools. Si on fait un swap on, on peut le voir. Allez, on continue. On ne s'attarde pas. Je vais redémarrer la machine. Saveur matée. Donc, deuxième position. C'est exactement le même principe. On va être accueilli par l'installateur OEM pour finaliser l'installation. Et c'est tout. Configuration du système. Français. Continuer. Disposition du clavier. Entrée belge. Variante belge. Pour moi. Vous choisissez les paramètres qui vous conviennent. Fusse horaire Bruxelles. C'est pour ça que j'ai choisi le mode d'installation OEM. Comme ça, vous pouvez personnaliser tout ce qui concerne vos informations personnelles. Mot de passe. Je confirme. Ouvrir la session. Automatiquement. Continuer. Et on patiente. Bienvenue dans Linux Mint. Donc ici, on a affaire à la saveur matée. On peut voir que les additions invitées sont toujours de la partie. Et comme tantôt, un petit swapone. Et on peut voir que l'utilitaire de compression de RAM est également de la partie. Donc vous avez compris. C'est très simple. Allez, on continue avec la troisième et dernière saveur édition. C'est XFCE. Donc je choisis la troisième entrée. Linux Mint 20.2 XFCE Beta. Et le principe reste le même. Comme pour les deux fois précédentes, on a cueilli par l'installateur OEM. Langue, français. Entrée, clavier, belge, variante, belge. Pour moi, vous choisissez ce qui vous convient. Fuseau horaire, brussels. Votre nom, Amare. Mot de passe. Confirmation du mot de passe. Et je demande une ouverture automatique de la session. Continuer. Et on patiente. Bienvenue dans Linux Mint XFCE. Cette fois-ci, comme pour les deux fois précédentes, on peut voir que les additions invitées sont de la partie et que l'utilitaire de compression de RAM, ZRAM Tools, est aussi de la partie. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour tester Linux Mint 20.2 Beta, Cinnamon, MatT ou XFCE ou les trois et remonter des bugs. Pourquoi pas ? À partir de là, vous pouvez simplement arrêter la machine virtuelle et vous pouvez la relancer, choisir votre saveur et roule-ma-poule. Vous pouvez même modifier les paramètres. Faites-vous plaisir si vous pouvez. Ok. 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 On démarre. Pour ma part, je vais choisir Cinnamon. Donc, la première entrée, je ne suis même pas obligé de valider. Je laisse faire. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Et on peut voir que tout est fonctionnel. Et opérationnel. Voilà. Moi, je vous dis bye-bye et à une prochaine. Profitez-en seulement. Allez, ciao. 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 Merci.